Après la mise en orbite de sa nouvelle station spatiale et l'atterrissage de son premier rover sur Mars, 2021 est une véritable année de démonstration pour Pékin qui prend peu à peu sa place dans le domaine spatial. Aujourd'hui je vous propose donc un le saviez-vous consacré à la Chine pour revenir sur l'histoire de son programme et tenter de comprendre pourquoi cette nation longtemps mise de côté par le passé inquiète tant les Etats-Unis aujourd'hui. Pour rappel, la course à l'espace a débuté dès la fin de la seconde guerre mondiale lorsque l'URSS, aidé de l'ingénieur Sergei Korolev, place son satellite Spoutnik en orbite avant d'envoyer le cosmonaute Yuri Gagarin dans l'espace le 12 avril 1961. Il faudra seulement un mois pour que les américains réagissent en lançant la mission Mercury Redstone 3 emportant l'astronaute Alan Shepard à bord de sa capsule Freedom 7 pour un vol suborbital de 15 minutes réalisé le 5 mai 1961. Face aux exploits des américains et de l'URSS, le leader communiste chinois Mao Zedong comprend très vite l'importance géopolitique de la conquête spatiale et lance le programme 651 dont l'objectif est de doter la Chine d'une fusée capable de placer en orbite son premier satellite artificiel. Deux semaines après le lancement de la mission américaine Apollo 13 à bord de la puissante Saturn V, la modeste fusée Long March 1 et ses 29 mètres de hauteur décollent en avril 1970 pour placer en orbite Dongfangong-1 ou DFH-1. Cette boule d'un mètre de diamètre et de 173 kilos ressemble un peu à un Spoutnik chinois et Mao Zedong avait ordonné de remplacer les instruments scientifiques par un émetteur radio qui diffuse au monde entier un chant révolutionnaire à la gloire du leader communiste. Plus de 30 années se sont tout de même écoulées entre le lancement du satellite Dongfang-1 et le début des vols spatiaux habités chinois. Mais à partir des années 2000, la Chine accélère clairement son programme spatial et enchaîne plusieurs succès marquants. En lançant son premier satellite, la Chine devient donc la cinquième puissance capable de satelliser un objet après l'Union Soviétique, les Etats-Unis, la France et le Japon. Fort de ce premier succès, la Chine crée l'Académie de la Technologie des Lanceurs à Pékin, le CALT, un centre d'assemblage initialement dédié à la construction de missiles balistiques qui développe aujourd'hui les fusées Longue Marche, dont le nom fait référence à une tactique militaire utilisée en 1934 lors de la guerre civile chinoise, où pour éviter une défaite imminente, le leader communiste Mao Zedong ordonna une retraite stratégique de 10 000 kilomètres. Grâce à cette Longue Marche, l'armée populaire de Libération a pu rassembler ses forces et remporter le conflit. De la même manière, en développant pas à pas toute une gamme de lanceurs dédiées à des missions spécifiques, la Chine a finalement rattrapé 4 décennies de retard technologique lorsqu'une longue marge de F propulse l'astronaute Li Wei-Yang dans l'espace le 20 octobre 2003. Pour rappel, on désigne généralement les astronautes chinois par le terme taïkonaut, une expression créée à partir du mot « espace » en chinois, taïkong, et du suffixe « note » dérivé du mot « navigateur » en grec ancien. Seul aux commandes de la mission Shenzhou 5, Li Wei-Yang devient à 38 ans le premier chinois à franchir la fameuse ligne de Kerman et fait 14 fois le tour de la Terre en un peu plus de 21 heures. L'ancien pilote de chasse permet ainsi à la Chine de devenir la troisième nation capable d'envoyer par ses propres moyens un humain dans l'espace avec plus de 40 ans de retard sur l'URSS et les Etats-Unis. Plus de 30 années se sont tout de même écoulées entre le lancement du satellite Dongfang-1 et le début des vols spatiaux habités chinois. Mais à partir des années 2000, la Chine accélère clairement son programme spatial et enchaîne plusieurs succès marquants. En effet, un an seulement après avoir envoyé son premier taïkonode dans l'espace, l'Empire du Milieu met le cap sur la Lune, une étape incontournable pour le développement de son programme spatial, comme le rappelle la chercheuse au CNRS Isabelle Surbès-Vergé. La Lune est le seul satellite naturel de la Terre sur lequel on s'est beaucoup projeté lors des missions Apollo et pour des puissances spatiales relativement récentes comme la Chine et l'Inde, c'est une étape obligée dans la démonstration technologique. Pour permettre aux Chinois de marcher un jour sur notre satellite, Pékin procède encore une fois pas à pas en s'appuyant sur un programme en trois phases nommé CLEP de l'anglais Chinese Lunar Exploration Program ou plus communément Chang'e. Pour rappel, dans la mythologie chinoise, Chang'e représente la déesse de la Lune, exilée dans un palais de jade avec pour seule compagnie un apprenti immortel et un lapin nommé Yutu. C'est d'ailleurs le surnom choisi par la CNSA, l'agence spatiale chinoise, pour désigner le rover de 140 kg de la mission Chang'e-3, dont la doublure a été déployée en janvier 2019 sur la face cachée de la Lune, une grande première dans l'histoire spatiale du monde. L'année suivante, la mission de Chang'e-5 décolle à bord du lanceur lourd Longue Marche 5 et ramène sur Terre trois semaines plus tard après un aller-retour soigneusement exécuté 1,7 kg d'échantillons de roches lunaires. Cet exploit technologique particulièrement médiatisé prépare le terrain à la troisième et dernière phase du programme qui se déroulera entre 2023 et 2027 en envoyant trois sondes supplémentaires pour étudier les ressources exploitables au sud de la Lune. Souvenez-vous, le 26 avril dernier, la CNSA et l'agence spatiale russe Roscosmos dévoilaient un projet ambitieux, à savoir la construction d'une base près du pôle sud de la Lune, c'est l'ILRS pour International Lunar Research Station. Mais parmi les 375 fusées Longue Marche lancées depuis les années 1970, seules six missions étaient habitées et la Chine manque encore d'expérience dans le vol spatial avec équipage comme le rappelle Hu Yang Xinuan, le père du programme lunaire chinois. Envoyer un homme sur la Lune est un programme très compliqué composé de nombreux défis techniques à résoudre comme la conduite de sortie extravéhiculaire, la maîtrise de manœuvres d'amarrage et le retour sur Terre. La Chine n'effectuera pas d'atterrissage habité sur la Lune tant qu'elle ne maîtrise pas toutes ses technologies essentielles. Malgré le succès incontestable des missions robotisées Chang'e, la Chine avance étape par étape pour rattraper son retard dans le domaine des séjours de longue durée dans l'espace et se lance logiquement dans la construction de sa première station spatiale modulaire. Après l'envoi de deux prototypes de laboratoires orbitaux occupés brièvement par des équipages en 2011 et 2016, la Chinese Space Station ou CSS sera bientôt complétée par deux modules expérimentaux, Wen Tian et Meng Tian, et recevra même un petit télescope spatial nommé Xun Tian. Prévue pour être opérationnelle pendant 10 ans, la station chinoise pèsera environ 66 tonnes pour 110 mètres cubes de volume habitable, soit environ le quart de l'actuelle station spatiale internationale. Si la Chine souhaite construire sa propre station, c'est notamment parce qu'elle est privée d'accès à l'ISS depuis 2011. Malgré le blocus américain, l'agence spatiale chinoise, elle, semble s'ouvrir peu à peu à la coopération internationale. En effet, en 2017, deux astronautes de l'ESA se sont rendus en Chine pour y suivre un entraînement commun de 9 jours et préparer de futures missions à bord de la station spatiale chinoise. Malgré les réticences du congrès américain, Pékin semble donc s'ouvrir à la coopération internationale. Le 16 juin dernier, en dévoilant la feuille de route pour construire leur base lunaire, la CNSA et l'agence spatiale russe ont d'ailleurs révélé qu'elles étaient déjà en discussion avec plusieurs partenaires potentiels, dont l'ESA, le CNES, la Thaïlande, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Malgré ces timides signes d'ouverture, la Chine ne cache pas ses ambitions et semble prête à tout pour devenir la première puissance spatiale, notamment en envoyant sur Mars une mission de retour d'échantillon d'ici 2030. Si Pékin arrive à tenir son calendrier, elle pourrait mettre la main sur les toutes premières roches martiennes avant le retour de la mission Mars Sample Return organisée par les États-Unis et l'Europe. Pour réaliser cet exploit, le CALT développe actuellement la Longue Marche 9, un monstre propulsé par 4 boosters de 5 mètres de diamètre chacun, comparable au premier étage de l'actuelle Longue Marche 5 et dont le segment central fera pas moins de 10 mètres de diamètre. Selon Vu Yanua, directeur adjoint de la CNSA, la fusée dont la taille sera équivalente au lanceur SLS américain a pour objectif principal l'envoi de missions habitées vers la Lune et Mars. La Chine semble donc prête à concurrencer les plus grandes agences spatiales ou les entreprises privées populaires comme SpaceX. Lors de la sixième journée nationale pour l'espace, le CALT a d'ailleurs dévoilé un projet de transport étrangement semblable au Starship d'Elon Musk et le constructeur travaille aussi à la réutilisation du premier étage du lanceur Longue Marche 8, lui aussi en développement. Entre une possible ouverture à la coopération scientifique et la volonté politique de devenir la première puissance spatiale d'ici 2049, la Chine peine encore à trouver sa place au sein de la communauté internationale. Parmi ses faiblesses, la CNSA communique peu par rapport à d'autres agences comme la NASA ou l'ESA, même si sa récente mission martienne est un peu plus médiatisée, et l'image de son industrie spatiale souffre encore des stéréotypes et de son manque d'expérience. Le retour parfois hasardeux de ses premiers étages de fusée, comme après le lancement du module Tianhe, sont des incidents très médiatisés qui contribuent à ternir l'image de la Chine en matière de sécurité. Pourtant, depuis plusieurs mois, avec ses nombreux succès, la Chine frappe fort et son retard technologique actuel force le pays à suivre une approche différente en développant son programme spatial de manière plus efficace, comme le rappelle le planétologue Sylvestre Maurice. La Chine a un fonctionnement différent, elle est très au courant de son retard technologique et ne s'en cache pas du tout. Elle dit vouloir le rattraper patiemment en se concentrant sur la Lune et Mars et bénéficie donc d'un certain gain d'efficacité, alors que les pays occidentaux, avec leur avance technologique, ont peut-être tendance à se disperser pour aller dans tous les sens. La stratégie adoptée par la Chine semble d'ailleurs porter ses fruits puisque le mois dernier, l'administrateur de la NASA Bill Nelson brandissait lors d'une visioconférence une image du rover Zhuzhen pour illustrer son inquiétude face au progrès fulgurant de la CNSA. Et vous, qu'en pensez-vous ? La NASA utilise-t-elle les récents succès de la Chine pour débloquer de nouveaux budgets ? Ou l'espace est-il véritablement en train de devenir le terrain d'un nouveau bras de fer géopolitique, comme pendant la guerre froide ? Et oui, comme souvent dans le domaine scientifique international, la coopération va toujours de pair avec une forme de compétition. Quoi qu'il en soit, l'ambition et les derniers réussites de la Chine sur la Lune et Mars semblent lancer une nouvelle course à l'espace et poussera sûrement les Américains à accélérer leur programme Artemis pour notre plus grand plaisir. Merci de faire briller ce pouce bleu si l'émission vous a plu et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour soutenir la Chine, c'est par ici sur Tipeee ou Utip. Mardi prochain, puisque vous êtes nombreux à le demander, on s'attaque à la suite de la vidéo de la semaine dernière sur Mars et les grands défis encore à résoudre pour pouvoir y amener le premier terrien à sa surface. On se retrouve vendredi, comme d'habitude, pour le prochain journal de l'espace. En attendant, prenez bien soin de vous. Salut les terriens ! Sous-titrage ST' 501 ...